Salut à tous, aujourd'hui j'ai les pièces qu'il me faut pour réparer ma Husqvarna M53S Pro. Il me fallait une roue, une roue complète en alu, avec le pneu dessus, parce que la denture de l'autre est morte, on va devoir mettre les roulements dans cette roue là, et ça c'est une lame toute neuve, parce que l'autre elle est vraiment usée. On se met ce côté là qui ne tracte pas. On se met ce côté là. Le pignon est bon, mais la denture est complètement morte. Vous pouvez voir, il n'y a plus aucune dent. Il faut récupérer ces roulements là, qui sont bons mais qui ont besoin de graisse, et les mettre dans l'autre machine, dans le trou. On voit un peu la différence, surtout au niveau des dentures. Alors, pour les roulements, celui-là il n'est pas en très très bon état d'ailleurs. Il y a un côté qui s'est barré, donc si on le remettra, c'est tout simplement de l'acétone, pour enlever toute l'ancienne graisse et la merde. Voilà, je vais mettre le tossi. Tac. Après, pour aider à enlever toute cette merde. Petite trempette dans l'huile de vidange. Tac. Je vais laisser ça un bon moment, essayer de les faire tourner. Histoire que ça aille un peu partout. Puis une fois que ça, ça sera bon, je pourrai les re-nettoyer, et après les mettre de la graisse au lithium pour roulement dedans. Pour la lame, moi je préfère une lame aiguisée comme un couteau. Ça, c'est pas affûté comme un couteau. Donc ça ne me convient pas. Ceux qui aiment bien avoir des lames pas affûtées, affûtées, c'est votre problème. Moi, il faut que ça soit tranchant si j'ai tranchant. Voilà. Peut-être la mettre là. Un peu plus en bière. Ah, c'est bon. Après passage avec une lime moyenne, une lime fine et une pierre. On sent que c'est affûté. J'ai cassé le fil derrière, donc c'est bon. Là, il n'y a rien. Je ne peux pas me couper là-dessus. Sur l'autre, oui. L'autre côté aussi est bien fait. Et pour revenir au fait d'affûter les lames, vraiment, bon, à la pierre, voilà, histoire qu'elle soit bien tranchante. Euh... Si ça ne servait à rien, franchement, je ne le ferais pas. Voilà, pour tous ceux qui me disent que ça ne sert à rien, si ça ne servait à rien, je ne le ferais pas. Ça tombe beaucoup, beaucoup mieux. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Là, vous allez voir la différence entre l'ancienne et la nouvelle lame. Là, il y a une sacrée différence d'usure. Vous voyez un peu la différence ? Ça, ça a été affûté, mais mal affûté. Regardez, le bas de la lame, en fait, il est plus bas que les endroits où c'est censé couper. Si je les mets l'une sur l'autre, vous voyez la différence d'usure, quoi. C'est énorme. Là, ça va tout changer sur la qualité de coupe. Donc, j'en suis fabriqué un petit outil pointu pour enlever justement ce qui ferme les roulements. Comme ça, je pourrais les re-remplir de graisse. Vous pouvez voir, ils sont plutôt propres. Les deux, ils sont dégrippés. Ils tournent très bien. Bon, c'est des roulements de roue de ton 2. Il n'y a rien de... Attendez, hop. Et celui-là, c'est plutôt bien, donc. Je vais le renettoyer et après, on va élever l'aventure de graisse. Donc, cette fois-ci, ils ont été nettoyés à l'essence. Là, il n'y a pas de graisse. Après, il faut remettre de la graisse au niveau des billes. Ça, c'est bon. J'ai un petit peu de spray silicone. Pour limiter la friction. Peut-être s'y aller avec ça. Voilà. Tac. Le boulot. Et puis, c'est bon. Et puis, c'est bon. Et puis, c'est bon. Et voilà, c'est métier. Là, elle est prête à tomber. Le reste des roues, je le ferai plus tard. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ? un Up Chapter 2 C'est bon pal. Louis Star наш un sens. жais. C'est bon. C'est bon pal. C'est bon. C'est bon. C'est la construction de Jamest. C'est allez-y. Cincus электrás. Bien. Sous-titrage ST' 501